L'excédent du compte courant de la Suisse s'est élargi plus qu'anticipé au deuxième trimestre, avec une hausse de 3 milliards de francs suisses de trimestre en trimestre. Marcine Lipka, analyse chez chinchers.pl, me rejoint en ligne pour discuter. Marcine, pourriez-vous nous parler des facteurs qui ont contribué à cette hausse ? À quel genre de performance du dollar américain contre le franc suisse vous attendez-vous sur le court terme ? Tout d'abord, je tiens à souligner que la balance des paiements et le compte courant sont apparus très positifs pour l'économie suisse. L'amélioration de la balance courante est principalement due à une meilleure compétitivité de l'économie suisse. Les biens, les services et le revenu primaire ont contribué de manière significative à l'excédent du compte courant. Parallèlement, je tiens à ajouter que l'argent que les entreprises suisses gagnent à l'étranger et les capitaux qui viennent dans l'économie suisse ont eu beaucoup de poids dans l'excédent du compte courant. Il semble que l'économie suisse se porte toujours très bien en termes de compétitivité. Quant aux perspectives de croissance, elles ne sont pas aussi bonnes comme elles pourraient l'être. En ce qui concerne la monnaie suisse, ces perspectives à moyen terme semblent être tout à fait plates en ce moment. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, nous prévoyons que le taux de change du dollar contre le franc suisse restera autour du niveau de 96-97 dans les prochains mois, car la Banque Nationale Suisse ne sera pas super contente de voir le franc suisse s'apprécier. Le gouvernement suisse prévoit que le rythme de la croissance économique va rester inférieur à son potentiel réel cette année. Quelles sont vos prévisions de croissance par rapport au PIB du troisième trimestre et à quel niveau voyez-vous la paire de l'air franc suisse dans trois mois ? Il est à noter que les données les plus récentes relatives au PIB n'étaient pas aussi mauvaises que certains ne le croyaient. Les résultats de l'économie suisse sont apparus positifs, mais si nous analysons les estimations du PIB des quatre derniers trimestres, nous pouvons constater que le troisième trimestre 2014 a été solide, mais ces chiffres seront coupés des données annualisées du troisième trimestre 2015. En ce qui concerne la croissance du PIB au cours des quelques derniers trimestres, nous pouvons voir qu'elle ne représente que 0,7 et il n'est pas vraiment possible qu'il y ait une hausse significative au troisième trimestre. Nous pouvons espérer voir une augmentation de 0,9, 0,8 sur une base annuelle et à peu près 0,2 de trimestre en trimestre. En toute logique, cela ne va pas donner de coups de pouce significatifs au franc suisse. Nous n'envisageons pas de pression inflationniste au cours de cette période. Pourtant, le franc suisse devrait rester sous pression en termes de perspectives économiques et de futures interventions de la BNS, car la Banque centrale est censée maintenir sa position relâchée en matière de politique monétaire. Enfin, Marcine, vous croyez que cette perte de devise va attendre la parité d'ici 12 mois. Pourriez-vous nous expliquer votre raisonnement derrière ces prévisions ? A mon avis, la Banque nationale suisse veut garder le franc suisse à un niveau plat sur une base pondérée des échanges. Sur cette base, je ne prévois pas de changements importants, non seulement dans les mois à venir, mais aussi dans les prochains trimestres. L'appréciation de cette paire sera principalement due à l'appréciation générale du dollar américain sur le marché. Nous anticipons deux, voire trois hausses de taux aux États-Unis avant le troisième trimestre de 2016. Cela va stimuler le dollar américain et le franc suisse va perdre à peu près 200-300 pips dans les 12 prochains mois. Marcine, merci beaucoup de votre participation. C'est tout pour le moment, mais nous reviendrons très bientôt avec de nouvelles projections financières pour la paire euro-livre sterling. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada